Le BDF On a voulu repartir assez rapidement parce qu'on a vu qu'on avait un peu éveillé les confiances sur la possibilité des véhicules électriques à franchir des frontières qu'on devrait croire impossibles. On s'est dit qu'on attaque directement en 2019 avec un nouveau défi, un nouveau terrain de jeu, c'est celui du Cap Nord. Paris Cap Nord a effectué en 14 jours. Alors pourquoi le Cap Nord ? Pourquoi le mois de février ? C'est parce qu'on va descendre à notre température extrême de moins 20 à moins 35 degrés. On a voulu jouer le jeu très rapidement avec la Green Expedition et vraiment y aller à fond en envoyant deux de nos collaborateurs dans cette Green Expedition. On cherche des thématiques qui correspondent au futur et il y en a une qui colle évidemment à la thématique du futur, c'est l'environnement. L'hénomène de France et des décisions pour les performed Sous-titrage ST' 501 On arrive dans des conditions où il y a de la glace et les pneus tout lisse sur de la glace, ça ne peut pas prendre si tu veux, il y a un risque de glisser à n'importe où. Donc là on est obligé de passer au montage des jantes avec les pneus clous qu'on a préparé avant. Je ne te casse pas qu'on va découvrir, on va y aller mollo au départ et puis on va trouver des sensations en espérant que tout se passe bien. Sous-titrage ST' 501 C'est une étape longue, presque 350 km, donc du coup dans tous les cas il faudra qu'on s'arrête quelque part. Donc finalement c'est pas mal de l'avoir fait ici une première fois et puis je pense qu'on s'arrêtera une deuxième fois un peu plus tard. Ah ben ça c'est la Norvège, on trouve des bornes un peu partout et surtout à côté d'endroits sympathiques où on peut prendre un café en même temps. Voilà merci d'être arrivé à l'heure à ce briefing. Une journée très importante puisque nous allons aujourd'hui enfin franchir le niveau du cercle polaire. Et là effectivement on va rentrer dans d'autres conditions climatiques, on va rentrer dans une faune végétale qui va être complètement différente. On rentre dans une toundra. Donc étape assez longue puisque nous allons rouler 335 km pour arriver au terme de cette étape à Inavé. Avec sans doute une arrivée de nuit puisqu'on va refaire des recherches partielles. Deux sans doute pour les voitures, au moins trois je pense pour la moto. Roulez lentement pour arriver vite ce soir à l'étape puisque si on préserve notre autonomie, on aura moins besoin de charger à l'étape ce midi. Et là, puisque nous aurons deux voire trois heures à tuer pendant la recharge et pendant le réjeuner, eh bien nous en profiterons pour faire une balade à un chien de traîneau. Donc voilà pour la bonne nouvelle d'aujourd'hui, les conditions devraient s'y prêter. On se retrouve tout à l'heure au kilomètre 40 pour la pause café et la pause recharge. Allez bonne route et à tout à l'heure. C'est bon, on a ce qu'il faut. Là je vais monter à bord avec un chien de traîneau en fait. Donc je vais tester cette conduite qui doit être également aussi silencieuse que celle des véhicules électriques. C'est bon, on a ce qu'il faut. C'est bon, on a ce qu'il faut. On va faire deux fois moins vite, tu vois regarde, je vais avoir 6 kW en 20 minutes donc ça fait 6 fois 3, 18, ça fait 20 kW à l'heure alors qu'habituellement on charge à 45-50 kW à l'heure donc on charge deux fois moins vite du fait de la température assez basse. Il va falloir gérer un petit peu tout ça. Là à moins 27 quand on est parti ça commence à faire très froid. Je pense que notre équipement est au limite de ce qu'il est capable de réaliser. Tu vois c'est le froid qui passe à travers les bottes, avec l'humidité ça gèle, le pied qui gèle, c'est pas grave. Bon bah c'est une technique à la technique à l'heure. Si l'humidité reste contre ton pied, tu mouilles pas ta chaussette et ta chaussette reste chaude. C'est ça l'idée. Je vais l'utiliser en Antarctique et c'était indispensable, sans ça je ne m'en serais jamais sortie. Alors ça c'est la récompense Bruno sur les routes. C'est quand tu as un petit rayon de soleil comme ça, c'est joli comme tout. Ouais c'est exceptionnel en fait, c'est un peu pour ça qu'on est venu. On savait que ça serait difficile d'arriver jusqu'au Cap Nord, mais la splendeur des paysages nous a fait oublier un peu les difficultés. Et là c'est une des récompenses qu'on a eues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fantastique d'être là, surtout de quitter la route, de faire 200 mètres comme ça, de s'enfoncer dans la nature. C'est fantastique d'être là, surtout de quitter la route, de faire 200 mètres comme ça, de s'enfoncer dans la nature. Et puis de tomber sur ce troupeau de 250 mètres que ces gens élèvent parce que c'est leur tradition, parce que c'est leur vie. Ça a toujours été comme ça. Et qu'ils transmettent ça à leurs enfants et à ceux qui viennent leur dire bonjour en toute amitié. C'est le sens du partage, avec toujours cette inquiétude de voir la planète pas forcément évoluer dans le bon sens. Et en maintenant leurs racines, comme ça ici dans le nord de la Norvège, en fait ils nous alertent tous les jours sur la beauté de cette terre. Et ils nous disent, ben regardez, voilà on peut continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Et tout peut aller très bien dans le meilleur des mondes, si on fait juste un peu attention, quoi. Et ils le transmettent. On a perdu presque 3000 animaux l'année dernière, parce que le changement climatique. Il dit qu'on a fait beaucoup d'eau, mais quand vous commencez à feeding pas trop tard, ils ne peuvent pas réussir à prendre ça. Donc ils se sont juste. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Objectif atteint en véhicule électrique Donc ça c'est super Ouais c'est vraiment super Parce que ça représente beaucoup de kilomètres 4 000 kilomètres Parce que 15 jours de déplacement Et là on touche au buf Donc c'est vrai que c'est quelque chose On a l'impression d'être un peu au bout du monde Musique de générique 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 Sauf que maintenant pour retour, petit problème, garage Non mais là c'est juste pour la vidange Et puis on va changer les bougies Parce qu'au bout de 4 000 kilomètres Il faut changer les bougies Musique de générique Musique de générique Musique de générique